L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Six hommes et une femme comparaissent donc devant la cour d'assises depuis ce matin, poursuivis pour une quinzaine d'affaires, attaques de fourgons blindés, braquages ou prises d'otages commis dans la région Rhône-Alpes entre 2003 et 2006. Ce sont des gens qui ont un passé pénal assez important et effectivement les faits qui seront étudiés dans cette cour d'assises ont ceci de particulier qu'ils ont été assez bien organisés, il faut le reconnaître. Des précautions, effectivement, le dossier dans lequel est impliqué mon client est un dossier où on sent qu'il y a eu une préparation, il y a eu un faux chantier, des fausses signalisations, etc. Il y a une organisation qu'on ne voit pas forcément dans toutes les affaires. Détruant Chevronnet qui avait même mis au point une technique pour neutraliser les malettes sécurisées des transporteurs de fond. Il faisait donc tremper ses valises dans des bassines d'huile, l'huile s'infiltrait dans la valise, et s'imprégnait sur les billets. Ce qu'il fait, par la suite, ils ouvraient les valises qui implosaient avec l'encre qui normalement devait s'imbiber sur les billets et les rendre inutilisables. Et là, avec l'huile qui s'est imprégnée sur les billets, l'encre ne tâchait pas les billets. Et par la suite, ils les trempaient dans l'eau pour enlever cette huile et pouvaient comme ça les réutiliser. C'est d'ailleurs pourquoi on les a appelées la bande de la souris verte ou les lessiveurs. Tremper les dans l'huile, tremper les dans l'eau, ça fera des billets tout beaux qu'ils écoulaient ensuite dans des casinos. Mais le gang a fini par tomber, c'était le 30 mars 2006, cerné par les gendarmes. Ces derniers qui avaient pourtant essuyé leurs tirs ont tenté de les neutraliser au pistolet électrique. C'est vrai que l'intervention des gendarmes a montré leur courage et leur sang-froid. Parce qu'une course-poursuite est intervenue au cours de laquelle ils ont essuyé des coups de feu en direction du chauffeur du véhicule qui aurait pu mourir. Et après cela, retrouver son calme et se dessaisir de l'arme de service pour prendre le taser, qui a des conséquences beaucoup moins graves que des coups de feu, révèle un courage particulier, un sang-froid. Mais le chef de la bande, se voyant pris, préférera lui se suicider en se tirant une balle dans le cœur devant les gendarmes. Les autres sont aujourd'hui sur le banc des accusés pour un procès-flove qui doit durer 15 jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo !